Notre pays, déjà, est un pays d'immigration. Nous avons pratiquement le cas de notre population qui est d'origine étrangère. C'est un fait. Mieux, notre pays, depuis un certain temps, est également devenu un pays de transit, où beaucoup de gens passent, font des petits métiers pour financer leur voyage. Donc, nous sommes un pays de transit. Cela ne fait pas deux des Ivoiriens. Il y a pratiquement deux ans, sur 1 500 présumés Ivoiriens qu'on nous annonçait, après contrôle, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y en avait que 36. Le pays s'est organisé. Si mes souvenirs sont exacts, c'est en 2018-2019 que nous avons enrichi nos consulats avec des services de police. Nous avons donc, dans les consulats des principaux pays européens concernés par cette question-là, des officiers de police spécialistes de l'identification en Italie, en France, en Espagne. Et cela permet de savoir quels sont ceux qui sont véritablement Ivoiriens. Les chiffres qui sont annoncés le sont uniquement sur la base de déclarations. Nous sommes désolés, une nationalité, elle ne se déclare pas simplement. Il faut des documents qui l'attestent. Personne ne peut nous donner la preuve de ces chiffres qui sont avancés. Nous-mêmes, après avoir confronté la réalité, je vous ai donné les chiffres sur 1 500. Il n'y en avait que 36 qui étaient Ivoiriens, soit 0,2% pratiquement. Donc, vous pouvez comprendre que nous soyons très dubitatifs quant aux chiffres qui sont annoncés. Sous-titrage Société Radio-Canada